... Matthieu chapitre 12 verset 33 Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon Ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais Car on connait l'arbre par le fruit Une vérité, une réalité si simple à comprendre Le Seigneur établit une impossibilité Disant qu'un arbre qui est bon ne produira que du bon fruit Un arbre mauvais produit des mauvais fruits Un arbre n'apparaît pas du jour au lendemain Commence à donner du fruit Non, tout part d'un petit grain qu'on a sémé dans la terre Et qui pousse Et quand la terre est bonne et qu'on y consacre du temps Et un bon entretien Immanquablement, la bonne graine va produire un bon arbre Et donner des bons fruits Le moment crucial, c'est quand l'arbre commence à donner Et donner des fruits Et ces fruits doivent être propres à la consommation Yeah Quelle déception Quand on constatera que l'arbre auquel on a donné beaucoup de soins On a accordé beaucoup de temps et d'énergie Et donne des fruits impropres à la consommation L'arbre démontre que même la sémence a été mauvaise dès le départ C'est ça que le Seigneur veut nous dire Le Seigneur nous dit simplement que si les mauvais propos sortent de nos bouches Ce que cela vient de nos cœurs qui sont mauvais Des jurons, des injures, des mensonges, des faussetés, des médisances Et toutes sortes de calomnies, les malédictions, les moqueries Tout cela sort de nos bouches Alors, que dirons-nous ? Notre cœur est bon, mais c'est plutôt l'autre qui m'a poussé Notre cœur est bon, ou bien c'est ma bouche elle-même qui sort des propos désagréables Non Ne nous leurrons pas Le Seigneur connaît nos cœurs C'était là le pasteur Martin Dans le pain du jour D'oh, mon fruit est bon, mais c'est mon exemple Le Seigneur connaît nos cœurs Et toutes sortes de calmeres, des moustes, des médiums, des rares, des bouches Bouches à la terre, des bouches à la terre Les limites, des milleurs, des milleurs, des milleurs, des milleurs, des milleurs Sous-titrage ST' 501